bon la nuit à tous chers compatriotes je viens là pour manifester vraiment ma déception je suis déçu de de l'opposition gabonaise je suis vraiment déçu je suis vraiment déçu je vais vous dire pourquoi je suis un corbe kale se permet d'appeler de convoquer l'opposition gabonaise à une réunion pas personnellement c'est à dire qu'un corbe kale lui-même n'a même pas appelé l'opposition en tant que chef du gouvernement de la dictature soit elle il a il a fait appeler l'opposition par le biais du ministre de son ministre de l'intérieur lambert mata qui a écrit une lettre qui circule sur les réseaux sociaux vous avez tous vu la lettre qui circule sur les réseaux sociaux c'est par le biais de cette lettre là que l'opposition gabonaise a été interpellé pour prendre part à une réunion bon tenez vous bien on invite des partis politiques de l'opposition à une réunion sans leur donner le comment on appelle ça en français sans leur donner le comment on appelle le déroulement de la réunion c'est à dire l'ordre du jour il ya même pas un ordre du jour qui spécifie de manière claire ce qui va être abordé comme sujet pendant la dite réunion mais il faut que les gens viennent et on a appelé leur l'opposition gabonaise lorsque j'ai lu la réunion j'ai lu cette convocation là vous avez vu ma page facebook si vous allez dans ma page facebook depuis le matin j'ai dit on va leur parler d'un coronavirus et comment j'ai su parce que les gens vont dire comment toi tu as su qu'ils allaient parler d'un coronavirus mais c'est simple c'est simple le pdg vient de repousser le 12 mars ultérieurement sylvia bongo vient de repousser sa villégiature qu'elle prépare pour une date ultérieure et et les deux ont et le pdg et sylvia bongo ont accusé on dit qu'on ne peut pas aller à ce rassemblement pour des raisons de couronavirus ce sont les raisons qui ont été évoqués je me suis dit bon enfin ils ne vont jamais appeler l'opposition pour parler de dialogue par rapport à à la disparition d'ali bongo c'est pas possible il ya rien plus que eux mêmes ne savent pas qui dirige la dictature ils ne vont jamais appeler l'opposition pour parler de 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 je sais pas moi de de la vacances du pouvoir ils ne vont pas le faire ils vont jamais appeler en tout cas c'est pas ce n'était pas un appel politique j'ai dit qu'elle après je me suis posé la question c'est quelle est la seule chose qui peut faire en sorte qu'on appelle les gens là et ce que j'ai trouvé c'est le hongkourouna j'ai dit il ya forcément quelque chose à voir avec le hongkourouna virus et là ils sont allés bingo mais mes frères bon les partis politiques nous on est ici en france moi je vis en france en france il ya des cas avérés d'ongkourouna nous avons 33 morts en france d'ongkourouna nous avons plus de 1700 personnes atteintes du virus par cette maladie là qui sont frappés qui sont confinés dans des appartements dans des hôpitaux dans des endroits qui ont été aménagés à cet effet là ici en france bon le président français sion de la france pour cadrer son pays de la menace de ce virus jamais je n'ai pas encore vu si ici en france où il ya des cas avérés le président inviter les partis politiques de l'opposition pour parler que comment vous de on doit on doit gérer l'ongkourouna ce n'est pas arrivé pourquoi parce que les partis politiques n'ont rien à voir là dedans normalement quand on est on est frappé par un problème de santé qui est lié au domaine de la santé mais c'est pas les partis politiques que vous appelez vous devez vous devriez normalement appeler les les le personnel du domaine de la santé qui relève du domaine de la santé c'est à dire est inviter le corps médical c'est le corps médical que vous vous devez normalement rassembler réunir en concertation pour voir comment nous allons aborder ce cas gravissime la pathologie qui frappe le monde entier comment allons nous protéger vous devez appeler le corps médical maintenant si vous voulez appeler des agents des hommes politiques des hommes politiques que nous nous voulons voir qui qui sont directement impliqués par ce problème là le premier homme politique qui est impliqué d'abord par ce problème c'est d'abord ali bongo s'il est vivant il est où il ne parle pas pourquoi voilà la première personne qui doit venir qui doit être interpellé que les gabonais doivent voir il doit venir dire comment où le 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 gabon part bon lui n'existe plus moi je sais qu'il n'existe plus ce sont les autres qui attendent encore sa bouche moi je sais qu'ali bongo s'est terminé bon maintenant qu'ali bongo est terminé la deuxième personnalité plus politique que qui est impliquée directement par ce problème ce cas là c'est le ministre de la santé le ministre de la santé qu'on appelle max limoukou max limoukou et où parce que normalement le ministre de la santé normalement normalement ce qui me concerne devrait être un médecin ou un professeur dans le domaine de la médecine normalement où est ce qu'il est max limoukou il ne parle pas pourquoi pourquoi ne vient-il pas à la télé pour venir expliquer aux gabonais ce qui se passe avec cette pathologie là comment est ce que nous les gabonais nous allons dealer avec ce problème qui frappe le monde entier jusqu'au pays les plus puissants les pays les plus puissants semblent impuissants face à au phénomène coronavirus mais enfin limoukou ne parle pas le deuxième ministre le deuxième homme politique que l'on doit entendre par rapport à ce problème de 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 coronavirus après le ministre de la santé c'est tour à tour les ministres de l'intérieur et de la défense donc lambert mata comment est ce que tu gères l'intérieur parce que les frontières c'est le ministre de l'intérieur qui gère les frontières du gabon mais non comment est ce que le ministre de la défense compte faire parce que le ministre de la défense gère la santé militaire il gère le ministre la santé militaire vous avez maintenant une fois qu'on a fait on a terminé les ministères là le ministre du budget l'économie des finances parce que c'est lui qui a qui encaisse l'argent du gabon et c'est lui qui décaisse l'argent du gabon le ministre comme il s'appelle jean mario gandaga jean mario gandaga doit venir parler aux gabonais pour dire aux gabonais que bon par rapport à tout ce que les autres là on dit le ministre de la santé limoukou lambert mata rose osuka voilà maintenant comment nous voilà ce qu'on va décrire c'est comme argent l'argent c'est pourquoi c'est pour acheter c'est pour approvisionner les centres médicaux existants en matériel adéquat en matériel adéquat maintenant s'il faut construire des bâtiments supplémentaires pour confiner les personnes atteintes on construit des bâtiments supplémentaires c'est comme ça qu'on doit faire normalement on construit des bâtiments supplémentaires que bon il y a un bâtiment par exemple l'hôpital général à un espace nous allons mettre des tentes ou bien nous allons mettre tel matériel tel endroit nous allons construire vite un petit bâtiment ou bien on va en réquisitionner le gymnase le gymnase là le gymnase le nouveau gymnase que vous venez de construire là ça peut être un endroit que vous allez prendre mettre des lits mettre la climatisation prendre cet endroit sécuriser cet endroit que dès qu'il y a quelqu'un qui atteint de cette maladie on le met à l'intérieur cet endroit va être gardé pour pour réquisitionner par l'état gabonais pour une urgence nationale c'est comme ça qu'un pays qui est normalement avait des gens sérieux fait moi je n'ai pas vous voyez je n'ai pas eu besoin d'aller étudier ou bien d'aller me préparer pour vous dire ce que je vous dis là ça je savais ça coule seulement pourquoi parce que j'observe l'observation j'observe comment les autres font j'observe comment les autres font dans les autres pays quand on est sérieux on devait normalement avoir chaque jour à 20h à 21h un débat télévisé sur l'onkourouna on devait avoir des gabonais qui viennent poser des questions au personnel médical on devait à chaque fois voir des médecins qui viennent répondre aux questions que les gabonais se posent sur cette pathologie comment est ce que nous nous on dit là avec ça par rapport à notre réalité au gabon parce qu'il ne sert à rien de fermer les frontières la fermeture des frontières entre le cameroun et le gabon n'a aucun sens pour quelqu'un qui connaît le gabon moi je connais mon pays je sais que les frontières ne concerne que les voitures les gens qui rentrent en voiture les gabonais rentrent à pied au cameroun et les camerounais rentrent à pied au gabon ils n'ont pas besoin de véhicules on rentre avec les pirogues on rentre à pied les congolais rentrent on a enfin mais c'est franchement vous pensez que vous pouvez y'a que doudangoy que vous avez empêché de sortir du gabon ou rentrer normalement un vrai gabon un vrai gabonais vous ne pouvez pas l'empêcher de sortir du gabon ou de rentrer au gabon vous allez passer par où y'a que doudangoy un vrai gabonais rentre au gabon quand il veut à pied tu sors tu rentres on n'a pas besoin de les frontières gabonais sont perméables perméables donc quand vous fermez les frontières je ne sais pas qui vous voulez impressionner vous impressionner peut-être les mintangans qui viennent au gabon parce qu'ils ne connaissent pas le gabon les mintangans là bas y'a ah bon on a fermé les frontières au gabon donc en fait en fait ils sont un peu protégés parce que c'est même ridicule de venir dire à la télé en ce qui me concerne qu'on a fermé les frontières mais y'a la france la france a 33 cas avérés de décès avec 1700 personnes qui sont contaminés bon la frontière là l'aéroport vous fermez les vols qui viennent de france quand ils sont dangereux pour le gabon ça vous n'allez pas faire vous n'avez pas fermé si vous voulez oui là on va dire oui ils ont fermé aucune personne part en france les vols qui viennent de france non encore que si vous voulez vous 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 fermez les vols qui viennent de france le français peut prendre turkish airline ou bien éthiopienne airline et le français prend il descend d'abord à en éthiopie éthiopie ils vont au cameroun cameroun ils rentrent au gabon tranquille ça revient de france mais ça fait beaucoup d'escal donc il faut il faut être sérieux et honnête mais tout cela ça requiert quoi ça requiert des débats sérieux à la télé ça requiert des débats les gabonais doivent vous poser des questions non qu'est ce qui se passe encore beaucoup à l'un convoque une réunion on appelle l'opposition venir venir à cette réunion il n'y a pas d'ordre du jour on ne leur dit pas pourquoi on les appelle vraiment il n'y a pas d'ordre du jour on dit seulement venez on veut vous rencontrer les gens pensaient même que c'est pour venir parler du dialogue tous sont partis sauf la coalition de jean ping qui a qui a sorti une lettre le jean ping a dit il ne part pas dans les choses comme ça jean ping a dit il ne part pas donc la coalition de ping n'est pas partie à cette réunion les autres là sont 10 on nous on part bon jusque là on ne dit rien ils sont allés mais là on est assis mes frères je vous fais le compte rendu de la réunion là donc ils sont arrivés les opposants sont arrivés il y avait nzouba là-bas il y avait j'ai vu les photos j'ai vu maïla maïla était là avec beaucoup de gardes d'autres membres de la de l'opposition ils sont ils étaient là ils étaient assis alors on comme calo prend la parole il parle il parle non nous sommes frappés par la maladie vous savez qu'il y a une épidémie maintenant au gabon il y a une épidémie qu'on appelle l'oncourna eux ils n'aiment pas d'incourna quand ils veulent impressionner ils disent kovi kovo kovo 19 oh il y a le kovo 19 qui est là un chingonga tobi et zal machin il faut qu'on se on se réunisse il faut que vraiment on sensibilise moi je vous ai appelé parce que vous avez vous êtes des leaders d'opinion donc il faut il faut aller dire à vos militants de se laver les mains de ne pas faire de faire attention les 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 rencontres sont interdites faut pas vous rencontrer vous réunir et les réunions de plus de 1000 personnes de 500 personnes faut pas faire les réunions donc allez-y là-bas faut aller passer la nouvelle il faut sensibiliser vos partisans voilà nous nous allons voir le budget comment nous allons nous équiper le budget va être revu nous allons voir si on va revoir le budget par rapport à demander une fourchette pour pour l'il est avec le problème voilà les choses que encore khal va dire donc toi tu appelles les les partis politiques pour leur demander d'aller faire la sensibilisation qu'allez y sensibiliser les gens kobe khal et et je vous raconte un donc kobe khal finit de parler 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 il parle comme je vous dis là oh il faut se laver les mains et trois fois par jour et à chaque fois qu'on peut il faut faire voilà en kobe khal il sait qu'il n'y a pas l'eau dans libre ville on coupe l'eau il y a la billiardiause des pluies machin les inondations il veut qu'on se lave les mains avec l'eau de la pluie qui inonde là et et quand kobe khal finit de parler lambert mata demande à l'assemblée de se lever voilà les gens se lèvent kobe khal quitte la salle il n'y a pas eu un échange il n'y a pas eu de questions réponses il n'y a rien eu ils sont rentrés comme dans une dans une salle de classe comme à l'université le prof parler 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 après ils sortent en kobe khal sort et certains hommes politiques étaient fâchés comme et enfin il n'y a même pas tu viens nous parler comme ça comme si on était des enfants il n'y a même pas de questions réponses c'est comme ça que en kobe khal a voulu revenir les hommes politiques on sont partis avec la colère voilà ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui mes frères est ce que comme ça c'est bien ça là c'est comme ça qu'on fait aux gens quand vous avez de la considération pour quelqu'un kobe khal kobe khal a voulu y a eu un gomme il n'y a pas kobe yébou bevour nal il n'y a mon mou ra kobe yébou bevour à nouveau kobe yébou bevour à nouveau kobe yébou biyabou mais enfin quand même vous aussi les hommes politiques du gabon faites vous respecter matin faites vous respecter on vous parle mal parce que vous ne vous respectez pas vous pensez que watara vous n'avez pas vu comment watara a a a fait avec watara a fait avec comment on appelle ça blé blé il s'appelle guillaume saura a fait avec watara quand il a fait non 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 mais enfin vous quel est le jour où vous allez montrer un peu à ces gens là que vous n'êtes pas d'accord avec eux vous ne même dans la bible dans la bible j'ai appris cette histoire là aujourd'hui dans la bible il y avait comment on appelle ça pharaon dans la bible pharaon avait un conseiller qu'on appelle on appelait daniel je pense c'est daniel daniel était le conseiller de pharaon est ce que vous savez comment daniel avait fait en sorte que pharaon change ses façons de faire des choses daniel avait dit à pharaon étant son conseiller que je ne vais pas être ton obligé ou bien ton je ne vais pas me me prosterner devant toi daniel dans la bible daniel avait dit à pharaon que moi je ne vais pas me prosterner me prosterner devant toi et quand dieu dieu a vu que daniel tenait tête à pharaon quand daniel a dit à pharaon que je ne me prosterne pas c'est comme ça que on appelle ça comment comment on appelle ça dieu a dit à daniel que je vais je vais te faire voir le rêve de pharaon je vais te faire voir ce que pharaon veut faire en rêve et tu iras dire à pharaon c'est comme ça que daniel est allé dire à pharaon qu'à pharaon voilà 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 et ça a amené pharaon à changer pharaon a changé sa manière de faire la même chose s'est passée avec nathan nathan était à côté de david nathan qui était aussi un conseiller de david lui aussi il avait amené david à s'améliorer nathan qui était conseiller ça veut dire que mais mais qu'est-ce que vous vous faites avec les gens là pour que eux ils s'améliorent vous faites quoi qu'est-ce que vous vous faites à côté des gens là pour que les gens là s'améliorent mais enfin vous pouvez pas rester à côté des gens vous ne leur faites rien vous êtes là on vous appelle vous venez vous ne dites rien à ces gens là bon on me dit que c'est joseph bon ok moi je ne connais pas c'est joseph ok bon soit c'est joseph qui était allé dire à à comment il s'appelle à pharaon mais mes frères vous vous faites quoi à côté des gens là qu'on on vous parle mal on vous manque de respect on vous déplace vous arrivez on ne vous donne même pas on ne vous dit même pas les moyens que l'état va mettre en place il n'y a pas de questions réponses ils vous parlent comme ça pas 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 comme c'était un cours à l'université ou bien la crèche et puis ils parlent et puis une corbe elle se lève bon oui je vous avez déjà dit que c'est joseph ok c'est joseph je me suis trompé c'est pas vous dites que c'est pas Daniel c'est vous qui connaissez joseph joseph avait dit ok bon mais eux là nos hommes politiques là le joseph notre joseph est où joseph est où au Gabon qui dit aussi au roi au roi quel est le joseph qui va venir dire à à ben viens là comment on appelle le gars là il avait dit à qui à pharaon que moi je ne vais pas me prosterner devant toi le joseph au Gabon c'est qui puisque vous voulez rester à côté des gens là mais dites leur que vous n'allez pas vous prosterner devant eux vous allez dire ça quand vous allez dire ça attendez-moi une corbe qu'elle vous humilie aujourd'hui on vous a humilié c'est ça il faut le dire eux ils sont nuls ils savent qu'ils sont nuls mais le problème avec les voyous du pouvoir c'est que comme ils sont nuls ils ne veulent pas mourir seuls ils ne veulent pas mourir seuls ils veulent mourir avec vous ils sont comme le 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 comme pas seul dans la brousse mais enfin quand même comment on peut vous vous parler mal comme ça moi ce que je me je me dis mes frères vous êtes grand moi je suis un petit je ne suis pas à votre niveau je suis plus jeune que vous mais enfin mais s'il vous plaît mes grands frères n'acceptez pas qu'on nous traite comme ça c'est honteux moi j'ai honte j'ai honte à votre place une corbe parmi vous qui êtes arrivés là vous avez occupé aussi de votre fonction et même si vous n'aviez pas occupé de votre fonction vous êtes quand même des gabonais une corbe ne peut pas vous inviter pour parler d'un problème aussi grave que le coronavirus ne vous permet même pas de poser des questions premièrement ce n'est même pas un corbe qui devait même parler là un corbe n'est pas médecin est-ce qu'un corbe est médecin normalement si un corbe si eux là c'était des gens sérieux des gens de la dictature ils devraient normalement inviter tous les médecins du gabon tous les médecins du gabon les infirmières le personnel médical a une grande rencontre pour parler de comment on va guiller avec le cas du coronavirus c'est ce qu'on devait voir les médecins devaient se succéder que par rapport à la réalité qui est la nôtre quel est un équipement un infrastructure qu'est-ce que nous avons est-ce que les équipements que nous avons sont c'est suffisant c'est suffisant est-ce que c'est adéquat est-ce qu'il faut ajouter s'il faut ajouter le ministre du budget mais quoi le ministre de la santé devrait rencontrer tout le personnel médical et ils évaluent l'existant en termes de matériel qu'est-ce que nous avons maintenant quand on prend ce qu'on a là il nous faut quoi comment empêcher la maladie comment détecter aujourd'hui moi je vous le dis mes frères moi je vous dis la vérité il y a le coronavirus au gabon encore qu'elle a dit aux autres qu'il y a le coronavirus au gabon on a attrapé quelqu'un qui a le Nkuruna aujourd'hui là à la gare où il y a le train là-bas au Vendo moi j'ai la vidéo je vais la poster aujourd'hui je vais poster la vidéo tout à l'heure il y a un chinois qu'on a attrapé à la gare de train qui a le Nkuruna il y a le Nkuruna virus et c'est cette urgence là qui a fait en sorte que tous les gars là reportent leur chose ils ont reporté ça parce qu'il y a des cas avérés de Nkuruna ils ne veulent pas vous dire ça il y a le Nkuruna au Gabon voilà la vérité et ça je vous le dis il y a le Nkuruna au Gabon il y a le Nkuruna un dzal allez-y raconter ça à tout le monde que Nandou on nous a dit qu'il y a le Nkuruna je ne peux pas vous mentir vous êtes les Gabonais vous êtes mes frères je vous mentir je vous mentir il y a le Nkuruna au Gabon mes frères il y a le Nkuruna ils sont en train de me cacher la nouvelle c'est pourquoi ils ont appelé les hommes politiques là pour leur dire ils ne veulent pas vous dire ça parce qu'ils n'ont pas de respect pour le peuple les gens là ne respectent pas les Gabonais maintenant ce sont vos parents qui vont mourir c'est vous qui allez mourir dans les maisons parce que j'entends les gens oh non le Nkuruna ne dure pas au soleil le Nkuruna meurt quand il fait chaud c'est faux c'est faux moi je vous le dis bon maintenant je sais qu'il y a des tulliféraires qui vont penser qu'on veut se la jouer Nandou on veut se la jouer ça vous regarde moi je vous ai averti de cette histoire de Nkuruna depuis longtemps vous voulez voir la mort vous n'aimez pas voir vous n'aimez pas la prévention la prévention les Gabonais ne connaissent pas on veut la mort on veut la mort voilà Nouridine qui est en train de bastonner qui a envoyé l'armée aller frapper les gens en Jolay on est en train de taper les gens en Jolay en ce moment les orpailleurs les gens qui cherchent l'or pourquoi parce qu'on aurait il paraît qu'on a attrapé un Malien avec des lingots d'or qui étaient en train de fuir le Gabon et comme Nouridine est maintenant au pouvoir Nouridine estime que les couloirs c'est-à-dire que la gestion de l'or il ne connaît pas il ne connaît pas qui gère quoi il s'en donc il va falloir que lui aussi trouve ces gens il a d'abord envoyé les gens en Jolay pour aller bastonner tout ce qui se passe là-bas en Jolay parce qu'il veut mettre maintenant sa propre équipe il veut créer ses propres couloirs donc l'or qu'on va faire désormais ça arrive chez lui on connaît ce qui se passe donc Nouridine veut gérer maintenant l'or de Njolay Itzadam enfin on va vous expliquer les choses du Gabon jusqu'à quand Nouridine et Sylvia veulent gérer l'or je vais mettre la vidéo du chinois qu'on a attrapé aujourd'hui là-bas on l'a on l'a bloqué là où il y a le chemin de fer là on l'a comme à Ovendo je vais vous mettre la vidéo là tout à l'heure c'était hier ou aujourd'hui je pense parce qu'on m'a envoyé la vidéo là on l'a filmé parce que vous aimez douter vous allez voir le chinois là comment on l'amène les gens qui connaissent bien la gare là-bas vous allez reconnaître comment on a amené le chinois là dans la voiture pour aller l'examiner il est malade le chinois là ne pouvait même plus marcher il était visiblement atteint on vous raconte les choses on vous dit les gars il n'y a pas les médicaments au Gabon gardien au Gabon l'épidémie là en Italie est déjà à 700 ils sont en train d'atteindre les 700 morts en Italie l'épidémie de Nkuruna 700 morts en Italie là-bas c'est grave alors n'appelez pas les gens n'appelez pas les gens on est là ils s'en foutent de votre état de santé ils s'en foutent de la santé publique comment vous allez la preuve c'est que comment vous pouvez concevoir qu'on a une pathologie qui est grave comme la Nkuruna il n'y a même pas un médecin le ministre Max Limoukou il n'est même pas passé la télé pour répondre aux questions des Gabonais c'est un corobo qui vient parler c'est la présidence qui vient parler vous n'êtes pas des médecins que je sache on ne veut pas vous écouter même ici en France qui parle de ça c'est le ministre de la santé qui parle ce sont les médecins qui parlent c'est le personnel médical qui vient parler ici vous avez dit que vous allez confiner les gens dans des espaces les espaces là sont vous devez montrer ça qu'est-ce que vous avez mis en place pour protéger les Gabonais les gens rentrent en France ils sortent de la France ils viennent au Gabon mais enfin on essaie de dire aux Gabonais que vous ne pouvez pas accepter ça vous ne voulez pas comprendre mes frères moi je n'ai pas de problème il y a des gens qui pensent que nous on s'en fout du buzz déjà nous ici on dit c'est compliqué l'idée que tout le monde est fatigué en ce moment en France à Paris il ne faut pas pousser devant les gens il ne faut pas éternuer devant les gens tout le monde est sensible tu peux prendre un coup de poing comme ça voilà nous sommes à 800 morts en Italie alors on est en train de vous parler vous ne voulez pas comprendre quand ça va arriver au Gabon déjà en termes d'infrastructures l'Italie est au-dessus de nous déjà nous on a du mal déjà à dire avec le palu et le neuro palu si à côté du neuro palu ou en plus du neuro palu du palu on nous ajoute l'onkourou ça va être compliqué là au Gabon ça va être compliqué c'est pourquoi c'est pourquoi Mata a dit comment on l'appelle lui là Anissian ne vous saluez plus n'embrassez plus les femmes à la bouche parce qu'il y a un petit machin arrêtez de vous embrasser dites-vous bonjour de loin ne parlez plus en étant du même côté du trottoir celui qui veut vous parler il traverse la route vous parlez là-bas ne vous approchez pas parlez 3 mètres d'écart maintenant si vous êtes au travail au travail si vous avez un bureau avec quelqu'un tu appelles ta collègue tu dis tu seras au bureau de quelle heure je serai au bureau de 12h à 13h tu dis ok à 13h rentre chez toi moi je vais arriver à 14h quand elle sort toi tu rentres vous ne vous retrouvez pas au même endroit quand le taxi s'arrête pour te prendre tu dis au taximan de sortie tu montes dans la voiture tu vas te déposer là où tu pars après tu l'appelles tu lui dis bon viens prendre ta voiture j'ai déposé ça à tel endroit tu payes la course tu laisses l'argent dans la voiture tu rentres faut pas accepter qu'un taximan t'amène parce qu'il peut tousser dans la voiture et quand tu montes dans un taxi si tu ne sais pas conduire demande-lui de baisser les vitres et quand tu es dans le taxi ta tête est dehors ne mets pas la tête dans l'intérieur du taxi ta tête doit être dehors et dès que tu descends du taxi directement jette-toi l'eau tu te laves ne reste pas dans un endroit non aujourd'hui c'est compliqué c'est compliqué aujourd'hui faut plus s'exposer n'importe comment ne vous exposez pas les courses tu appelles quelqu'un il te fait les courses il amène à la maison il lave ça à la pompe il fait rentrer par la porte vous ne vous voyez pas moi je ne fais que vous dire vous ne voulez pas comprendre vous pensez que c'est une blague parce que vous ne voulez pas prendre les choses au sérieux je ne fais que vous dire que c'est compliqué parce que quand au Gabon vous allez être atteint les taxibus vous qui êtes au taxibus vous ne voulez pas comprendre les taxibus vous descendez les vitres chacun doit avoir son masque on doit mettre les masques obligatoires même au restaurant ne partez plus manger au restaurant n'importe comment allez-y avec votre assiette faites les emporter vous allez manger dans un endroit où vous êtes seul ne mangez plus à l'intérieur du restaurant parce que si quelqu'un est ternu les trucs c'est terminé vous prenez à emporter vous prenez votre nourriture vous allez manger au bord de mer dans un endroit où il n'y a personne vous mangez là-bas les histoires d'aller vous faire voir dans les restaurants avec les habits ce n'est pas le moment mes frères ce n'est pas le moment c'est compliqué en ce moment parce que le Nkuruna on ne soigne pas ça au Gabon ici déjà on ne soigne pas on vous regarde on vous regarde seulement comme ça on vous dit ne sortez pas restez là-bas si ça vous arrive là-bas c'est terminé les églises maintenant chacun vous priez à la maison c'est compliqué vous priez à la maison vous mettez les caméras vous faites des églises sur internet il n'y a pas besoin d'aller dans les endroits restez chez vous le pasteur doit se débrouiller avec la dîme si le pasteur veut la dîme il prend un taxi il vient vous trouver vous donner un petit truc déjà c'est compliqué avec la milliardieuse avec les inondations vous venez encore ajouter surtout les Gabonais on vous dit que restez chez vous vous ne voulez pas comprendre vous allez vous exposer vous avez vu même les pédagistes les têtus comme ça commencent à repousser leurs choses là il n'y a plus de conseil des ministres il n'y a plus de conseil des ministres je vous ai dit en tout cas moi je suis en train de partir c'est tout ce que j'avais à vous dire merci vraiment d'avoir répondu mais vraiment les hommes politiques du Gabon les gens de l'opposition je suis déçu par vous vous me décevez tellement vous me décevez vous me décevez je suis très déçu très déçu là ce qu'on corbe calme vous a fait là il vous a humilié vous a humilié il vous a humilié il vous a traité comme des enfants comme eux ils sont déjà humiliés il fallait qu'eux aussi ils se jouent à vous humilié devant les Gabonais mais bon c'est pas grave nous on est là on continue de nous battre je vous remercie merci mes frères que Dieu protège le Gabon bye bye